A son arrivée aux Invalides, François Hollande passe les troupes en revue au son de la Marseillaise. Puis il s'avance vers les familles et salue les personnalités présentes, avant de se positionner au milieu de la cour d'honneur. Le chef des armées accueille les cercueils des soldats Nicolas Vauquer et Antoine Le Quignot, première classe du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de Marine de Castres, décédé il y a une semaine lors d'un échange de tirs à Bangui. Le président prononce l'éloge funèbre, un message de soutien de la nation aux familles et aux soldats déployés en Centrafrique, un message aussi pour expliquer l'importance des troupes françaises dans ce pays en guerre. Antoine et Nicolas sont allés jusqu'au bout de leurs devoirs, au service de la paix. Dans un pays, la Centrafrique, l'un des plus pauvres du monde, tombé dans le chaos, meurtri par les violences, ravagé par la faim et le dénuement. François Hollande remet ensuite à titre posthume les insignes de chevalier de la Légion d'honneur aux deux soldats, également promus caporal cette semaine. La cérémonie s'achève, l'occasion pour les familles de s'entretenir quelques minutes en privé avec le président français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501